Musique Hey salut à tous c'est After, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Electrical Age Et donc on se retrouve sur la petite route, et bien oui, la formation on avait donc fait la ferme à bois Je veux dire aujourd'hui dans un premier plan, je vais vous dire un petit peu ce qu'on va faire dans cet épisode On va s'attaquer déjà au chemin qui va jusqu'à la ferme à bois et au chemin qu'on va faire Donc on va faire un chemin un peu séparé parce que j'ai bien envie de terraformer un petit peu Par exemple tous les blocs d'ici, je casse vite fait, j'essaye de terraformer un petit peu Donc on va essayer de terraformer peut-être un petit peu, faire un chemin et essayer de peut-être nettoyer cette zone Ce serait cool, comme ça on pourrait peut-être créer un bâtiment par ici, un bâtiment à l'extérieur Ce serait cool d'avoir ça, qui pourrait stocker toute l'énergie, par exemple du bois Donc la machine fonctionne très bien, je vais vous montrer ça de suite, je vais juste reprendre un petit peu de nourriture Et donc voilà, et bien écoutez les amis j'espère que vous allez tous très bien Parce que moi personnellement ça va super, je pète la forme Et donc regardez, j'ai déjà, donc j'ai mis déjà en place pour que tout le bois aille dans un certain endroit Et toutes les pommes également Du coup on a plus d'un stack de pommes On a, j'ai déjà fait cuire deux stacks de bois pour avoir un peu de charbon Du coup on va aller voir un peu, ben on va voir que ça sert à quelque chose Donc j'aimerais bien avoir quelque chose qui puisse stocker Et alors pour ça il y a donc des barils Donc des barils c'est ce qui va nous permettre donc tout simplement de crafter Enfin non de pouvoir, des barrels, de pouvoir entreposer des stacks de bois Ou des stacks de quelconque item Alors là c'est bois de chêne barrel Comment on craft ça ? C'est pas craftable apparemment Alors attendez parce que, voilà C'est, alors un bois d'acajou barrel C'est avec ça, on peut le faire avec à peu près tout A mon avis ça doit être la même chose Donc là c'est pour les hoping bois d'acajou barrel Donc c'est pour avoir, en fait donc c'est pour stocker quelque chose Et puis ça le stocke et ça le fait partir autre part Et donc ça peut être utile par exemple si vous alimentez par en dessous Et vous faites selon certains tics Enfin bon on va pas assez tailler là dedans Parce que, voilà c'est assez compliqué Il faut un peu plus d'expérience que je n'ai actuellement Mais je vois à quoi ça sert Et donc tout simplement avec ces barils Qu'est-ce qu'on va faire ? On va stocker, donc on va mettre ça, on va mettre barrel Et on va stocker donc, tout simplement des objets Alors les barrels, comment on va les crafter ? On va peut-être essayer déjà de les crafter maintenant Si j'ai un peu de bois sous la main C'est donc, je vais vous montrer maintenant Quoique je vais d'abord vous parler un petit peu des projets Que j'ai envie d'établir d'ici le prochain épisode Parce que c'est toujours bien d'avoir un projet Et puis de s'y fixer Donc le projet que j'ai envie de faire c'est déjà dans cet épisode Déblayer tout ici, terraformer un petit peu Histoire que ce soit assez beau Faire un terrain plat en bas Donc ça va être assez compliqué Parce qu'il faut donc replanter énormément Et également du coup Dans cet épisode j'aimerais bien Refaire un enclos Et mettre donc des moutons dans l'enclos Peut-être pas dans celui-ci mais dans un autre Parce que les moutons vont nous servir énormément Parce que la laine sert Par exemple aux élévateurs Il nous faut beaucoup de laine Il nous faut 8 laines Donc pour en avoir 2 obligatoirement Puisque si vous voulez vous transporter Il en faut 2 donc il faut 16 laines obligatoirement Donc les moutons ça va être super super utile Et donc c'est pour ça que je vais aller en récupérer J'en ai vu là-bas Donc on ira en récupérer Pour l'instant j'ai mis à cuire donc le bois Pour avoir du charcoal Et parce que je suis en manque de charbon Comme vous le savez On est souvent en manque de charbon Dans des Dans des Dans des systèmes comme ça Alors J'ai mon charbon de bois Alors ça cuit en quoi ça Ah oui c'est vrai Faut pas laisser Cuire N'importe comment aussi Parce que sinon voilà Regardez il y a déjà plus De place là-dedans Alors on va En mettre Je suis désolé pour la souris Mais je veux aussi peut-être Racheter une souris Ce serait cool Une souris sans Bon oui je sais pas si ça existe Mais bon voilà Ici c'est parce que je suis en train Tout simplement De monter mon redstone pack Jetpack J'ai envie de le mettre à 30 Utilisations Enfin de le mettre à fond en fait Comme ça on sera tranquille Et voilà On devra pas à chaque fois le recharger On sera tranquille pour un bon moment Donc voilà Ça produit quand même assez de bois Mais le truc c'est qu'on va peut-être Faire Plusieurs fermes comme ça Déjà on va l'élargir je pense Et également on va en faire plusieurs à mon avis Parce que plusieurs ça va nous permettre Donc de Bah tout simplement D'en produire vraiment masse 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 Et on va essayer donc De ramener tout ça dans une Dans Dans une chose Dans un bâtiment Dans ce bâtiment Il y aura énormément de coffres Énormément de barils Les barils permettront Donc comme je vous ai dit De tout stocker Par stack Enfin Ce sera vraiment énorme Le stockage des barils Et vraiment pas mal Je fais quelques Escaliers Et quelques dalles Voilà Parce que C'est toujours important Donc je récupère ça Et d'abord En premier plan Comme je vous ai dit On va s'attaquer au chemin Le chemin donc Il va aller jusque là-bas On va essayer de faire quelque chose De propre Donc on va descendre Voilà Comme ça Ici Je vous propose Qu'on descende d'abord Par des petites dalles Comme ça Et puis Après on s'attaque Avec des escaliers Hop On va mettre ça Pour pas gaspiller de blocs Voilà Comme ça Je pense que c'est beau Comme ça Et puis On est parti De l'autre côté Par là Et on va donc Aller Jusque là-bas Et peut-être en descendant D'un étage plus doucement Parce qu'en fait C'est deux niveaux en dessous Donc à partir d'ici On descend encore d'un niveau Je vais déjà faire le trou Parce que je sais que Je n'aurai pas assez De De comment ça s'appelle De pierres taillées J'en aurai pas assez Donc je sais Pertinemment que j'en aurai pas assez Donc je fais déjà le trou Et comme ça Je vais aller en chercher de suite Ici on peut descendre Et en même temps Tourner Donc on va faire ça Comme ça Parce qu'en plus Ça nous permet d'avoir Un rebord plutôt stylé Ouh Donc en fait Là c'est des canolacides Et Pardon Alors Hop Ça sert à quoi Ça sert Canolacide Ça sert à une big canolacide Et alors ça À quoi ça sert Je sais pas Ça sert à rien apparemment Donc c'est juste un craft Comme ça Qu'on a reçu C'est grâce à la fortune 2 C'est plutôt pratique Sur certains trucs C'est vrai Et peut-être que sur les Sur les plantations Ça sert peut-être Donc Ce qu'on va faire C'est qu'on va Tout simplement Amener le chemin Jusqu'ici Je pense Jusque là Je sais pas vraiment Est-ce que jusque Oui Jusqu'ici Voilà Voilà il fait un détour Par là Obligatoirement Parce qu'il y a le coffre Donc Va falloir retirer Cet arbre ici Que j'avais replanté Mais on va le retirer Pour finir Est-ce que j'ai une fortune Dedans Non j'ai une tranche en 3 C'est vrai Faudrait que je refasse Quelques Quelques petites Quelques petites Enchantements Quelques petits enchantements Mais il me faut du diamant Du coup voilà On va s'arrêter là Par exemple Et par ici Ce qu'on pourrait faire C'est partir par là Ici ça peut faire Vraiment un bon chemin Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va tout simplement Est-ce que le soleil Il se couche Le soleil Ok Donc le soleil se couche On va directement Placer tous nos blocs Hop Ça je vais récupérer Quand même Parce que voilà On va se foutre des gens Hop Comme ça Ça c'est vraiment Super agréable Les 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 dalles Comme ça Ça descend Mais c'est pas trop violent Et c'est ça que j'aime bien Dans les dalles Parce qu'un escalier C'est quand même Un peu plus violent Au niveau de la descente C'est un peu plus choquant Entre guillemets On parle un peu du design Mais donc voilà On va aller faire un petit dodo Et On va continuer le chemin Tout doucement Après On va donc Raser la forêt Je pense que Ça je le ferai peut-être En accéléré Ou alors je le ferai avec vous Une petite partie Ou quoi que je ferai Une petite ellipse A mon avis Je commencerai avec vous Et puis je ferai une petite ellipse Histoire de vous montrer déjà Comment je vais faire Comment je vais procéder Et puis voilà Je le ferai tout seul Parce que c'est pas vraiment Ultra passionnant de faire ça Oui c'est vrai J'avais oublié Il nous faut Donc de la pierre J'espère que j'ai encore de la pierre Et oui j'en ai encore J'en ai encore De toute façon C'est magnifique Voilà J'ai encore un stack Donc c'est parfait On a assez Enfin j'ai plus d'un stack même J'ai presque deux stacks C'est parfait On a complètement assez Et franchement C'est agréable Les retours que j'ai pour l'instant Sur la chaîne Je vous invite toujours A continuer Parce que c'est ultra agréable Et ça me motive à mort A tourner Du coup voilà C'est vraiment franchement agréable Et je suis ultra content Pour l'instant Des retours De l'évolution de la chaîne Tout simplement Je vous remercie Je pourrais jamais vous remercier assez Donc voilà Hop 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 Je sais Je sais Je sais Je vous dis peut-être Beaucoup de fois merci Mais pour moi C'est important De remercier On va mettre des escaliers Parce qu'on va pas mettre Des dalles partout Puisque je compte quand même Mettre des dalles ici Donc voilà Ici on descend en progression Ici hop On descend pour un tournant Donc ici Vous voyez c'est un peu plus Quand même choquant Vous voyez le tournage Tandis qu'ici Ça monte en Ouais c'est Ici c'est C'est plus fin Ça monte plus Plus doucement Hop Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Enfin voilà Hop On remplit Et on a notre premier chemin Déjà Jusqu'ici Alors il y a déjà Presque deux stacks Et donc ça c'est super Hop je vais mettre ça là Des pommes Écoutez Si ça peut déjà Pour l'instant Servir de réserve On peut déjà Ajouter ici Quelque chose Voilà Ici On commence On commence à ne même plus En avoir besoin Quasi Parce que Enfin on en a même plus besoin De toute façon Parce que regardez Ça se remplit tout seul Tellement Bah Ça casse Et voilà quoi Donc on regarde Au niveau de l'engrais On en a encore 60 Sur Instagram Ouais ça va tenir très longtemps Ici au niveau du charbon Ça va tenir également longtemps Et bien ce qu'on pourrait même faire C'est après relier Peut-être un four ici Et que ça produise Son propre Enfin Son propre charcoal En fait Que ça fait d'un côté En fait Ce qu'on peut faire Et je vais me renseigner Alors pas pour cette vidéo Parce que J'ai pas vraiment Le temps de regarder À ça Parce que c'est très Très complexe En fait à faire Je pense Mais On sait par exemple Diviser Et on sait faire Par exemple Qu'il y a Donc deux items Qui partent par là Un item Qui part par là Deux items Un item Deux items Un item Donc ce soit De façon Partagée Alors je vais essayer De faire ça Ce sera donc De façon partagée Il y aura par exemple Un item Qui viendra par ici Qui ira donc Dans le redstone Fullnace Donc dans le Voilà Dans le four en redstone Une fois que Enfin ça va cuire Donc le bois Je pense que ça va le même Enfin ça va le propulser Normalement dans J'espère Que ça le fait Si ça le fait pas Bah on pourra pas Mais si ça le fait Si ça permet De se cuire directement Et bien on aura trouvé Juste la solution C'est que ça produira Son charcoal Et ce qu'on pourra faire Donc c'est Amener avec un item Ducte On pourra donc Directement Amener le charcoal A chaque fois Dedans Et du coup Ça se renouvellera A chaque fois Et jamais besoin De venir vérifier Au niveau de l'énergie Donc dites moi un petit peu Si c'est une bonne idée Si c'est possible Vous pensez Je sais pas Il y en a quand même Qui s'y connaissent Parmi vous Je le sais Parce que je regarde Tous les commentaires Et donc Bah je le sais Je vois ceux qui s'y connaissent Et ceux qui veulent y découvrir D'ailleurs je vous invite A découvrir le mode Il est vraiment bien Certains me demandent encore Qu'est-ce que c'est que le mode Etc C'est le Tech World 2 Donc le Tech World 2 De Du Feed the Beast Launcher Donc Eh bien écoutez C'est très simple Je vous ai juste mis le nom Vous tapez ça sur internet Si j'y pense Je mettrai un lien Et donc voilà Alors on va commencer tout doucement A déblayer la forêt Parce que voilà C'est important Du coup ce qu'on va faire Bah moi de mon côté Ce que je vais faire C'est que je vais commencer A casser tous les arbres En première chose Ce serait déjà bien Casser déjà tous les arbres Et une fois que j'aurai cassé Tous les arbres Essayez déjà de casser Toutes les plantes Une fois que j'aurai cassé Toutes les plantes Essayez de bien terraformer Alors je vais le faire Un petit peu avec vous Donc voyez pour les arbres On va déjà tirer Ceux qui sont près Donc de notre Ceux qui sont tout près De notre base Donc hop 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 On va tirer ça On va récupérer même Des pousses d'herbe Donc c'est cool Et voilà On récupère tout ça Ça nous fait du bois en plus En même temps Donc là j'ai déjà cassé La plupart des bois Qui sont presque devant Mon truc Il m'en reste un là Et un là A casser Même un derrière Je pense Je suis désolé Je suis pas encore Sur mon nouveau PC Alors des fois Il y a des petites baisses D'fps C'est normal Le jeu bouffe quand même Pas mal de ressources Avec tous les mods Et je suis sur mon ancien PC Donc voilà Veuillez m'en excuser Mais normalement Ça devrait pas trop affecter Parce que je tourne quand même A du 60 FPS Donc c'est cool Hop 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 Je retire vite fait Tout ça Et ici aussi Il va falloir retirer Ici Est-ce que j'ai retiré ? Non Et donc on a déjà retiré Presque tous les arbres A côté de chez nous Hop 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 Et il va falloir donc après Avoir énormément de terre Si je veux bien aplanir tout le truc Alors ce que je voudrais faire Je vais vous montrer C'est que je voudrais monter Monter le niveau Alors je vais peut-être aller explorer Toutes les galeries Etc avant Pour pas gaspiller de minerais Mais donc reboucher Toutes les Toutes la mine Par exemple Donc là vous voyez rien C'est normal J'ai des torches Effectivement Voilà Donc explorer la mine Essayer de Prendre de la terre Et directement tout reboucher En mode YOLO Et une fois que tout sera rebouché Remonter le niveau Du sol Alors Ce qui veut dire Remonter le niveau du sol C'est que ce soit plus Des montagnes comme ça Que ce soit Descendant Donc en dégradé descendant Donc Bah que ce soit beau Au niveau du terraformage Je sais pas si je pense pas Je l'aurai fini dans cet épisode Mais on va déjà commencer Parce que C'est C'est un travail énorme C'est un projet énorme Que Surtout le terraformage C'est C'est énorme à faire Terraforming Oui Mais on terraforme une terre Oui Enfin bref Et Donc voilà Ce sera Ça va remonter Le niveau quand même Jusqu'ici je pense Voir peut-être un peu moins Mais Vous voyez Que ce soit lisse Au bout d'un moment On puisse faire un bâtiment dessus Et que ce soit pas Donc en montagne Alors moi je vais continuer A déblayer un petit peu le tout Je vais faire déjà un petit enclos Après Et comme ça on ira chercher Donc les moutons ensemble Et puis voilà Je pense que On commencera après Le bâtiment Et bien voilà C'est chargé On est parti Et bien donc J'ai déjà avancé un petit peu Le truc c'est que J'étais venu ici Pour farmer un petit peu l'XP Parce que Le truc c'est que Vous prenez donc Votre Watering Cown Et avec ça Et bien ça vous permet De faire pousser plus rapidement L'XP Alors on pourra Également utiliser ça Pour une machine Notamment je pensais A la petite machine Enfin Une machine qui envoyait Donc de l'eau comme ça Si ça peut l'envoyer en permanence Et bien écoutez On aurait Et de l'XP De façon infinie quasi Parce que ça les fera pousser Alors il y a toujours des petits problèmes Une fois que ça en a poussé Allez 4-5 Après ça met un petit peu de temps Avant de pousser les derniers Alors ça ça doit être avec Ça ça doit être Bah fait comme ça Pour pas que ce soit Non plus Trop cheaté Et donc Je m'étais Enfin là je me permets De me faire une petite pelle J'ai déjà farmé Un petit peu J'ai déjà rebouché Pas mal de trucs Mais regardez ma pelle C'est une fortune 2 Donc ça sert un peu à rien Si je veux récupérer un peu de terre Parce que j'en ai plus beaucoup Là il m'en reste 44 Donc on va tout de suite Faire du niveau 30 Bam Fortune 2 Solidisé 3 C'est pas énorme J'aime pas ça Du coup on va compiler ça Pour en faire une fortune 3 Au cas où j'ai besoin De silex Pour un peu plus tard Du coup on va refaire une pelle Alors je sais que vous pouvez Enfin peut-être que certains Vont me dire Mais pourquoi tu te fais pas une pelle Comme par exemple Le hammer Ou la pioche Ça ira beaucoup plus vite C'est vrai qu'ensemble On pourrait faire ça Mais le truc C'est qu'il faut beaucoup de redstone Le fer voilà Et ça tient pas énormément Alors j'essaierai de faire Une renforced Comme certains peuvent le dire Une renforced C'est Enfin j'essaierai de trouver Un truc qui tient longtemps Et qui permet vraiment D'aller très 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 vite Alors là ici Je ferme l'xp un peu comme ça Et puis après je vais vous montrer Et on va faire un petit peu Ensemble Un peu de terraforming Entre guillemets Franchement Enfin c'est pas trop dur Je fais des trucs Pas trop durs Je suis pas très fort en terraforming Je fais d'abord un terraforming Simple au début Et après je repasserai Complètement dessus Pour faire un niveau Encore plus haut Re terraformer Et que ce soit vraiment Un niveau lisse Encore plus haut Vous voyez Franchement ça va beaucoup plus vite Alors que si vous laissez Bah tourner Enfin si vous laissez attendre Alors là ça ne confirme pas Ce que j'étais en train de dire Mais ça met du temps Après ça va tout venir d'un coup Normalement Si par exemple Vous laissez Bah normal Et bien ça va durer Quand même Un petit temps Alors Comment ça se fait Je sais pas Mais là c'est Enfin comment ça se fait Oui ça pousse normalement Là on met de l'eau Ça alimente Enfin ça Comment dire Ça permet de Ouais Hydrater entre guillemets Les 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 petites plantations Donc voilà Ça permet d'aller un peu plus vite Alors là normalement Ça devrait m'en donner Voilà Et regardez Donc là où ça a bugué Bah là comme par hasard Ça pousse C'est à chaque fois comme ça C'est parce que Bon bah ça bug un petit peu Là du coup je suis niveau 20 Il va me falloir encore fermer un petit peu Je vais me refaire donc une pelle enchantée Et après je vais vous montrer Également ce que j'ai fait C'est que on regardait à côté de mon Donc de mon arrosoir Allez hein Mais il faut pousser là Euh À côté de mon arrosoir Si vous voyez Euh J'ai donc mon jetpack Rempli à fond Je l'ai laissé tourner Euh Pendant que j'étais en train de toute façon Faire le Le petit terraforming J'ai laissé tourner Ce que je vais vous expliquer également C'est pendant le terraforming J'essaye donc de Euh Qu'on ne voit plus De De pierre Pour que ce soit Euh Pour que ce soit voilà Une prairie Après on rajoutera de la pierre S'il faut Pour que le décor soit beau Mais euh Pour le moment C'est pas ce que je veux Hop Pardon excusez moi Hop Vous voyez Euh Ok bah ça va arriver Donc c'est cool Ça arrive Hop Et du coup On continue Enfin je farme toujours Comme ça Si je veux prendre De l'XP Là je suis bientôt Niveau 25 Et euh Après peut-être Remplir Donc non Ça c'est déjà rempli C'est ça qui est spécial Enfin voilà Donc je continue à farmer Et puis là On va donc monter Enfin je vais vous montrer Un petit truc maintenant Euh Après Alors j'aimerais vraiment Avoir mes 30 niveaux Euh Parce que je n'ai plus de D'XP En 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 Rab J'avais vraiment Deux stacks Qui me servaient à rien D'XP en Rab Si vous voulez Et là J'en ai plus Donc il va falloir Que j'en refarme Euh Un peu beaucoup La Machine à bois Elle fonctionne vraiment Vraiment très bien Euh Alors je pense qu'on va Augmenter le modèle D'ici Euh Bah De futurs épisodes Je le ferai Et puis je vous montrerai Un petit peu Qu'est-ce que j'ai fait Donc on augmentera Sûrement le modèle On passera sur une 5x5 Mais le truc Parce que là C'est une 3x3 Et je pense que C'est possible de faire Une 5x5 Et ça produit Énormément de bois Beaucoup plus que là Euh Et là c'est surtout aussi Une machine à bouffe Principale quoi Franchement Euh Si vous avez Pas de nourriture Euh C'est la machine à bouffe C'est violent Donc voilà Euh Je fais encore ça Deux petites secondes Puis on va voir directement Euh On va donc faire l'enchantement Je voulais vraiment faire l'enchantement Avec vous Donc euh C'est ça le principe Je voulais faire l'enchantement Avec vous S'attendre de tomber Sur de bons trucs Euh Cool J'aimerais bien peut-être Une efficacité 4 Solidité 3 Et euh Toucher de soi Euh Donc Seal touch Ce serait peut-être cool Ce serait peut-être cool Au moins on pourrait Euh Avoir des blocs d'herbe Donc ce serait Et euh Éviter de maintenant De perdre les vitres Une fois qu'on a Euh À chaque fois Qu'on s'est gouré Ok donc voilà Ok donc voilà On en avait assez Et Niveau 30 Efficacité 3 C'est déjà mieux que Euh Seal touch Etc Du coup on va se mettre Notre petit Redstone pack Euh jet pack Je vais regarder un petit peu Euh Regardez donc maintenant Il est à Euh 1 million 992 Mille Euh D'énergie Donc voilà Euh On va faire un petit dodo Et euh Comme ça on est parti Ouais je tourne le lendemain Parce que bah J'ai commencé le soir Et là le lendemain je tourne Mais bon Je suis quand même en forme En forme Et j'ai bien envie Parce que c'est un projet Qu'on étalera sur plusieurs épisodes Peut-être Euh Du moins On a un projet Alors cette mine là Je l'ai pas encore faite Par contre j'ai déjà Rempli Euh Fait le coin ici Donc voilà Euh Le coin il est fait Je vais juste vite fait Les tuer Ok bon Ils sont morts Parce que la tranche en 3 En fait Je me suis rendu compte Qu'elle frappe vraiment très fort Euh Une lag mais Comme je vous ai dit Je suis encore sur mon autre PC Euh Là il y avait un grand trou Alors si on peut regarder Est-ce que ça Casse vitre Est-ce que ça Casse vite Et pas vite Ouais Là il y a encore un grand trou Euh J'ai pas assez de terre Pour tout le combler Pour l'instant Parce que je sais qu'il y aura des mobs Qui vont spawner ici Euh Par contre ça va être chiant avec ça Parce que Dès qu'on fait un petit saut Pour un truc Ça nous envole Et c'est assez chiant Euh Du coup voilà Je le tirais Et quand je voudrais monter Tout simplement Euh Je le mettrai Genre maintenant Hop Je le remets Et euh Ok Ah oui Pas de creeper S'il vous plaît Ok De coup les monstres Ils meurent Généralement Enfin les monstres Sans armure Bien sûr Euh Du coup Ce que je fais Généralement Également C'est que Je vais ici Par exemple Euh Ici il y a de la terre Et bien Je prends toute la terre Euh Et alors là Avec mes piquets C'était 3 C'est ce que je cherchais C'était un truc Très rapide Histoire d'avoir beaucoup de terre Très rapidement Euh Au moins De quoi avoir des stacks Rapidement Alors là Le jetpack est utile Parce qu'il nous permet D'aller dans les moindres coins Et quand il y a beaucoup de terre Donc ici Bah ça Au moins Là j'ai de quoi faire Donc je prends ça Vous voyez On a un stack très facilement Et c'est parfait C'est ce que je cherchais Donc voilà On va continuer un petit peu Et puis Euh On va faire On va peut-être ramener Euh Un truc du stul Je pense que c'est cool Euh Je vais vite fait faire avec vous Quoi qu'on fera ça Dans le prochain épisode Ramener des petits moutons On va encore terraformer Un petit peu Ensemble Euh Que je vous montre un petit peu Que je fasse pas tout de mon côté Hein bien sûr On va le faire ensemble Par exemple ici Je voudrais que ce soit lisse Euh Que ça Monde Enfin Que je monte Jusqu'à un certain niveau On va donc remplir tout De De terre Ici comme ça On ne voit plus Alors Ça c'est chiant C'est que Euh Ça c'est utile Et chiant en même temps C'est ça qui est Dommage avec Euh Le petit Euh Bah c'est le petit inconvénient Du deadpack Euh Je vais juste Remettre ça Correctement Voilà Et maintenant On va tout simplement Combler le truc On va monter Étage par étage Euh Histoire que ce soit lisse Je vais donc vouloir Monter l'étage Enfin Monter ça Je vais monter le niveau Peut-être jusqu'ici Euh Ça peut être bien Parce qu'il faut que je me fasse Un niveau de base En fait Il faut que je fasse Euh Ouais il faut que je fasse Un niveau Où il y aura du lisse Euh Et que je pourrais construire Donc mon bâtiment Parce que j'ai pas envie De construire un bâtiment Sur Euh Un truc Enfin Un bâtiment Où il y a un bout D'un côté Un bout de l'autre Enfin vous voyez ce que je veux dire Euh Hop Et la terre part extrêmement vite Quand on fait du terraforming Euh Voilà Si vous avez des petites astuces Hein Également Dans le terraforming Alors je suis pas très fort Parce que voilà Je suis pas Je suis pas un builder Mais D'ailleurs J'ai fait une petite maison Dans J'ai déjà tourné l'épisode De Minecrafter J'étais Vraiment Bah excité de le tourner Parce que j'adore Cette série J'adore faire ça Et puis j'aime bien Enchaîner Ça me fait Rentrer vraiment Dans l'action Donc j'ai juste tourné l'épisode 2 Vous inquiétez pas Euh Comme ça je regarderai vos retours Et puis je tournerai l'épisode 3 Euh Et bien J'ai fait une petite maison Et franchement Là je l'ai trouvée Pour le coup Vachement belle Donc J'espère que vous aurez Des petits retours Par rapport à ça Me dire un petit peu A votre ressenti Sur la maison Et vous pouvez également Me le dire Par rapport à cette série Si vous aimez bien Cette espèce de petite grotte Que je me suis faite Quand même Dans la pierre Moi j'aime bien M'installer dans la pierre Parce qu'en fait Ça me rappelle La toute première fois Que j'ai commencé à jouer A Minecraft J'avais une maison Dans Comment dire Dans Dans la roche On la voyait pas De l'extérieur On voyait pas du tout De l'extérieur Par contre De l'intérieur Elle était magnifique Je trouvais Et c'était la toute première fois En même temps Quand vous faites Votre première maison Vous la trouvez belle Donc Et donc On va s'en finir Pour cet épisode Merci à tous Donc d'avoir suivi cet épisode On va rapidement Aller voir un petit peu Ce que la machine à bois Nous a réservé Au niveau du bois On est déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Presque 8 stacks de bois C'est juste énorme Regardez J'ai déjà refait Cette petite partie Je suis encore en train De la continuer Essayer de faire un truc lisse Mais je vais m'en arrêter là Parce que là Je commence à devoir Faire autre chose Et bah oui En tant qu'étudiant Il faut également Penser aux études Donc voilà Merci à tous D'avoir suivi cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et on se retrouve donc Très bientôt Pour de prochaines vidéos Donc Prochain épisode Enfin dans cet épisode On a donc fait plus une présentation De projet qu'autre chose Et puis on a commencé déjà Un petit peu Et du coup J'irai chercher beaucoup de terre Pour les prochains épisodes Et je vous remercie Encore une fois D'avoir suivi cet épisode Et vous êtes de plus en plus nombreux Et c'est juste magnifique Merci à tous Je vous regarde dans les yeux Merci à tous Et à très bientôt